Hello ! J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va se retrouver dans 3 secondes dans ma salle de bain. Bon, on se retrouve pas dans ma salle de bain mais dans mon couloir parce que avant de rentrer dans ma salle de bain, je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo là en fait pour étaler tout ce que j'ai dans ma salle de bain. Bon, je fais cette vidéo là parce que je sais que c'est, je dirais, les types de vidéos en fait que j'apprécie et que vous appréciez. J'adore regarder tout ce qui est les room tour, j'adore regarder aussi tout ce qui est les make-up room tour, je sais pas si ça se dit. Mais j'adore regarder en fait tous ces types de choses parce que ça me donne des idées de déco déjà de 1, ça me donne des idées de rangement et parce que, soyons francs, je trouve ça hyper sympa en fait de regarder comment est installé, comment s'est installé chez les autres. Je trouve ça hyper sympa à regarder comme type de vidéo. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, donc c'est purement voilà pour faire une petite vidéo sympa, c'est vraiment pas pour étaler mes produits en aucun cas. Donc voilà, petit message avant qu'on rentre dans ma salle d'embran. Aussi, un autre petit message, je n'ai pas la salle de bain la plus belle du monde. Je n'ai pas la salle de bain la plus moderne, la plus, je dirais, la mieux décorée et qui existe. Donc après chacun sait vous, vous avez totalement le droit de dire en commentaire que vous aimez pas ma salle de bain. Mais le but, voilà, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment c'est et puis qu'on passe un beau moment ensemble. Donc bah, on y va ! Donc là, on est dans mon couloir. Donc vous avez ma chambre qui est juste ici. Donc d'ailleurs, vous avez un petit miroir qui est accroché. Donc ce miroir là, je vous avais montré en story. C'est un miroir que j'ai eu pour Noël de la part de ma sœur. Merci ma sœur ! Et donc là, vous avez ensuite le couloir. Et on arrive dans ma salle de bain. Donc ma salle de bain est comme ceci. Donc quand on arrive, voilà, elle est comme ça. Je rentre, donc elle est petite, à savoir elle est petite. J'ai fait les peintures, donc j'ai énormément d'humidité dans ma salle de bain. Donc j'ai fait les peintures il y a même pas trois mois et c'est déjà en train de cloquer. De toutes les manières, je referai une vidéo de ma salle de bain parce que dans quelques mois, elle va être entièrement refaite. Donc il n'y aura plus la baignoire, mais ça sera une douche. Enfin bref, elle va être complètement refaite. Donc quand on arrive au sol, mon sol va être refaite aussi. Enfin le sol est dans un état pitoyable, donc ne regardez surtout pas le sol. Donc j'avais acheté en fait ces tapis de sol. Ouais, vous voyez mes petites chaussettes. À action, c'était des tapis qui étaient à 1,99€. En gros, j'en avais eu pour aux alentours de 4€, 5€ pour les deux tapis de bain que je trouvais super beaux. Ensuite, quand on arrive ici, donc vous avez un mur complètement blanc. Ensuite, vous avez une petite échelle en bois où je mets donc tous mes bijoux dessus, enfin tous mes bijoux, tous mes colliers surtout, dessus. Donc franchement, entre nous, je mets tellement peu de colliers que limite j'ai envie de les jeter parce qu'ils prennent plus la poussière qu'autre chose. J'avais ce magnifique collier que j'avais eu, je ne sais plus où. Et comme vous voyez, il prend la poussière, il commence à rouiller, enfin bref, j'ai plein de colliers mais je pense que sincèrement, ils sont bons à acheter. Ensuite, j'ai ma plaque boucleur, enfin à onduler pour faire des boucles en vague que je vous ai présentées dans l'une de mes vidéos qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux semaines, un truc comme ça. Ensuite, à côté, vous avez mon lisseur qui peut faire aussi boucleur. Donc ça, c'est de la marque Babyliss, ça c'est de la marque Elle que vous pouvez trouver donc à Action. Ensuite, vous avez mon petit miroir, coucou ! Donc c'est un petit miroir carré blanc, tout simple, plus simple que ça, on meurt. Ensuite, vous avez mon petit lavabo. Donc comme vous pouvez voir, oui, je vous ai dit que ma salle de bain a des petits soucis d'humidité, donc il y a le cookie clock. Enfin bref. Mais je suis contente parce qu'elle va bientôt être faite, donc je suis hyper pressée. Ensuite, vous avez donc mon petit éléphant que j'avais eu dans un magasin de déco. Ce petit éléphant-là que j'avais eu dans un magasin de déco et je l'avais eu je crois à 1€. Il est trop beau mon petit éléphant, il est magnifique. Où j'ai donc mon pinceau pour les gommages et pour les masques, ma brosse à dents et mon dentifrice. Donc oui, il n'y a qu'une brosse à dents parce que la brosse à dents de mon homme, il ne la met pas là. Donc c'est pour ça, ne me posez pas la question pourquoi il n'y a qu'une seule brosse à dents. De l'autre côté, j'ai ce gel pour les mains de chez Sephora qui est juste mais trop trop bien. Donc l'ascenteur, c'est Beach Vibe et ça sent trop bon. Les vacances, le mouneuil, le soleil, ça sent vraiment trop trop bon. À côté, vous avez donc deux petits pots pour se laver les dents. Et donc le dentifrice à mon fils et il a deux petites brosses à dents. Donc ce sont des petites brosses à dents Pikachu. En bas, vous avez une petite poubelle et un marche-pied. Donc ça, c'est pour mon fils pour qu'il puisse se mettre sur le marche-pied pour se laver les dents. Et une petite poubelle, donc bleue et grise, toute simple. Juste à côté, vous avez ce petit meuble-là. Donc c'est vraiment un petit meuble tout simple. Donc au-dessus, j'ai donc tous mes vernis qui ont énormément pris la poussière parce que sincèrement, je ne me vernis jamais les ongles. Mais vraiment. Bon après, je pense que c'est dû par rapport à mon boulot parce qu'au spa, on n'a pas trop trop le droit d'avoir du vernis. Donc du coup, ça est fait. Mais j'ai toute cette corbeille qui envahit de vernis. Mais sincèrement, les vernis, je ne les utilise pas trop. J'avais celui-ci dans la box de Sananas qui était super bien et que je ne mets jamais. C'est dommage. Juste à côté, j'ai un petit kit spécial fraîche manucure. Ensuite, j'ai des pansements. Cette marque-là, la marque Urgo, elle est juste trop bien pour les pansements. Donc une petite boîte de pansements. Je sais rien, vous avez un dissolvant. Latvil, indispensable quand on a un petit lit. Ensuite, juste ici, vous avez plus ou moins ma bébé crème de chez Kiko. Mon baume à lèvres teinté de chez My Evelyn. Et mon mascara que j'adore. Mais vraiment, c'est mon mascara de tous les temps de chez Kiko. Donc j'ai mis en fait ces trois choses-là parce que quand je suis dans les jours où je n'ai pas trop envie de me maquiller, voire presque pas, j'utilise ces trois combos et ça rend très bien. Ça fait vraiment effet maquillé, no make-up. Et ça rend super bien. Juste à côté, j'ai toutes mes brosses. Donc j'ai celles-ci que j'utilise pour mes teintures et surtout pour mes masques. En fait, j'adore poser mon masque. Me brosser les cheveux dans la salle de bain et ensuite me les attacher. Donc ça, c'est ma brosse de masque. Ma brosse à cheveux, la brosse à cheveux de mon chéri. Et là, vous avez ensuite tout ce qui est peigne. Donc les peignes et une petite pince à cheveux. Vous savez, ça, c'est les pince à cheveux qu'on trouve un peu partout. Donc petite pince à cheveux. Ensuite ici, vous allez... Enfin, vous allez... Je vous montre. Donc ça, c'est une pince pour les pieds. Juste en dessous, vous avez un petit cœur pour laver les pinceaux. Et juste en dessous, vous avez une petite main que... En fait, c'est la main de mon fils. Il me l'a fait pour la fête des mères. Il y a, je crois, il y a trois ans, quelque chose comme ça. Moi, il y a deux, il y a deux, trois ans. Et donc du coup, je la mets ici pour pouvoir mettre mes petits ustensiles dessus. Juste là, vous avez donc des chouchous, tout simplement. Juste là, vous avez encore des rats pour les pieds, décidément. Juste ici, vous avez mon rasoir chouchou de tous les temps. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une marque. Je crois que ce n'est pas une marque, mais j'adore ces rasoirs-là. Là, vous avez donc... Vous savez, les ponces à épiler. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des ponces, en fait, pour épiler les longs poils. Donc ça ne marche pas sur les poils courts. Mais par contre, sur les longs poils, ça marche. Et bon, je ne l'utilise pas souvent. Mais de temps en temps, quand j'ai quelques poils qui ne sont pas partis au rasoir ou que, vous savez, des poils discrétieux, j'aime bien les endroits avec cette ponce-là. Et dans cette boîte noire, en fait, vous avez tout ce qui est mes montres. Donc vous avez mes montres à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas réussir à l'ouvrir, mais voilà, vous avez mes montres à l'intérieur. Je n'en ai pas beaucoup. Je dirais que j'ai quoi ? J'ai deux, trois montres. Donc après, à l'intérieur, il n'y a pas celle à mon homme parce qu'il ne les met pas ici. Donc voilà pour le petit meuble. Et quand je l'ouvre, alors je vais l'ouvrir. Donc là, vous avez la première étagère où vous avez en fait mes serviettes. Donc là, vu que j'ai une machine à faire tourner de serviettes, vous n'en avez pas beaucoup. Mais généralement, vous avez vraiment tous les tâches avec les serviettes. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est pour les cheveux. Donc j'ai d'autres ustensiles pour les cheveux que je ne me sers pas et que je mets ici, donc juste à côté des serviettes. Et juste en dessous, vous avez donc toute ma pharmacie à médicaments. Donc Doliprane, voilà. C'est là où je mets vraiment toute ma pharmacie. D'ailleurs, j'ai un bon rangement à faire. Vous voyez, comme quoi, j'ai vraiment plus de filtre avec vous parce que je vous montre vraiment ce qui n'est pas rangé. J'ai un bon rangement à faire au niveau des médicaments. Ensuite, est-ce que je vous montre ma médoire ou pas ? Donc après, quand vous êtes comme ceci, en fait, vous avez la vision comme ça. Donc là, vous avez le rideau. Hop, 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 hop. Et j'ouvre le rideau ou je le laisse pour la fin ? Allez. Je ne sais pas ce que je fais. Non, je ne le laisse pas pour la fin. Donc on y va. On ouvre le rideau. Hop, donc là, vous avez ma salle de bain qui est comme ceci. Donc en fait, on m'a mis des plaques blanches parce que, comme je vous ai dit, j'ai un souci d'humidité. Donc j'avais les carreaux qui commençaient à devenir très, très noires. Maintenant, je me retrouve avec ces grandes plaques blanches et ça fait super propre. Ça fait nickel. Donc vous voyez ma salle de bain, hop, comme ceci. Voilà, ça rend comme ça. Quand on arrive là, donc vous avez le gel douche-shampooing de mon petit loulou. Donc oui, vous voyez de l'eau parce que j'ai pris ma douche il n'y a pas longtemps. Là, juste à côté, vous avez le gel nettoyant. Donc pour la barbe et le visage. Donc pour mon homme. Si vous savez, mon homme a la barbe et il adore ce genre de produit pour se laver le visage. D'ailleurs, il le trouve super bien. Donc ensuite, ma baignoire, quoi. Et juste là, je vais pousser le rideau. Donc juste ici, vous avez un petit pot avec des petits jouets pour mon fils pour qu'il puisse jouer dans le bain. Juste à côté, vous avez une éponge et un produit pour nettoyer ma baignoire, tout simplement. Juste là, vous avez... Ah oui, je ne vous ai pas dit ces deux bagues de chez Action que j'ai achetées. Et en dessous, en fait, j'ai fait des trous pour laisser passer l'eau et pour ne pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Donc voilà, deux petits... Vous pouvez aussi en trouver à Ika. Je sais qu'à Ika, ils en font des blancs comme ça, des petits bagues pour... Bon, moi, je m'en sers pour la salle de bain pour mettre mes gels douche et mes shampoings. Ensuite, vous avez donc ma crème purifiante pour le visage de chez Carrefour. Là, vous avez un gel douche gommant. Gel douche, gel douche. Là, il y a encore un deuxième gel nettoyant pour le visage pour mon chéri. Oui, là, il y en a encore un autre, mais qui est à base d'argile. Ensuite, vous avez donc le shampoing de mon homme, donc le Nivea Men. Juste à côté, vous avez donc pour moi mes shampoings. Donc moi, en fait, je ne prends que des shampoings. Donc je m'assume un peu sur le rebord de la salle de bain parce que franchement... Donc moi, je ne prends que des shampoings de parapharmacie. Donc celui-ci, c'est vraiment l'un de mes préférés parce que si je vous ai déjà dit plein de fois, j'ai du psoriasis. Enfin, j'ai tendance à avoir du psoriasis. Et depuis que j'utilise ce shampoing-là de parapharmacie, je n'en ai plus du tout. Mais quand je vous dis que je n'en ai plus du tout, je n'en ai plus du tout. Donc du coup, j'utilise celui-ci et de temps en temps, je varie avec celui pour sensible, traitant, pardon, traitant mais sensible. Ça, c'est un autre shampoing mais que je n'utilise pas. Donc ça, des fois, c'est mon homme qui l'utilise. Un petit dope. Ensuite, donc ça, c'est un shampoing pour la barbe, pour mon homme. Et là, c'est un lait hydratant pour le corps. Alors, vous avez ensuite, donc juste ici, un masque pour les cheveux, donc de la marque Carrefour à la mangue, qui sent super bon. Et voilà, donc là, en fait, pour ne pas vous cacher, d'habitude, j'ai beaucoup plus, parce que moi, je suis une addict au gel douche. D'habitude, j'ai beaucoup plus de gel douche. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trouvé de promo de dingue. Donc du coup, c'est vrai que je n'en ai pas pris énormément. Maintenant, on peut fermer le rideau et on va passer, donc juste ici. Donc après, là, vous avez le mur blanc qui est juste là. Et là, vous avez donc cette colonne, cette colonne qui pivote. Donc je vous montre. Donc là, vous l'avez comme ceci. Donc on la fait pivoter. Et de l'autre côté, vous avez un miroir. Et qui est hyper pratique. Enfin, je sais que nous, franchement, on adore cette colonne. Donc je la retourne. Alors, du coup, donc tout en bas, donc je vais vous... Où là, en fait, vous avez tous les vanities de voyage. Donc mes petits vanities pour mettre mes produits. Donc voilà, c'est vraiment des vanities. Petits vanities. Juste ici, vous avez un vanity rose où vous avez toutes mes boucles d'oreilles. Donc les tout, toutes petites boucles d'oreilles. Juste derrière, vous allez avoir tous nos parfums. Mais vraiment, il y a tout, 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 tout. Enfin, plein de parfums. Même d'ailleurs, des fois, on en oublie au fond tellement qu'il y en a. Donc ça, c'est pour, je dirais, le premier petit placard. Ensuite, vous avez ce petit tiroir où là, c'est, soyons clairs, c'est un fourre-tout. Donc il y a des brossades en oeuvre. Il y a une tondeuse. Il y a une brosse. Franchement, il y a une lime. Enfin, vous voyez, il y a même un coupon. Enfin là, franchement, ce tiroir-là, c'est vraiment, je dirais, un fourre-tout. Juste au-dessus. Donc vous avez la première étagère. Où là, vous allez avoir ce bague où en fait, c'est tous mes échantillons. Donc tous mes échantillons, que ce soit parfum, crème pour le corps, crème pour le visage, enfin gommage, enfin tous les échantillons en fait se retrouvent là. Au-dessus, vous avez ce sorte de patch pour l'épaule parce que j'ai... Enfin non, je crois que c'est l'épaule ou pas du dos. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais que j'avais eu action. Juste à côté, vous avez donc du talc. Juste devant, vous avez donc les cotons-tiges. Mon déodorant chéri de tous les temps que j'utilise presque que celui-ci. Vous avez une petite bougie de massage senteur coco mon oeil. Là, juste à côté, vous avez donc un peu de tout. Là, vous avez, je ne sais pas c'est quoi ça, de l'armica. Vous avez, vous savez, c'est quand on est enrhumé. Vous avez des huiles essentielles. Vous avez huile de coco, l'huile d'abricot. Donc, de massage, cosmétique. Là, vous avez cette crème-là qui est juste trop bien quand on a mal au dos ou mal à l'épaule. Qui est auto-chauffant. Juste en dessous que j'ai eu à action, donc un baume de massage. Donc, quand on a mal au bas du dos, aux épaules, aux artes. Enfin, à tout ce qui est, je dirais, tension. Donc, un baume de massage que j'ai pris à action. Donc, je dirais que tout ce qui est là, c'est plus ou moins un peu tout ce qui est un peu massage. Les huiles essentielles, les huiles. Enfin, tout ça, tout ça. Donc, cet étage, donc un étage au-dessus. Je dirais que c'est un peu l'étage à mon homme. Clairement, c'est l'étage à mon homme. Aussi un petit peu à mon fils parce qu'il y a son petit parfum qui est là. Mais clairement, c'est l'étage de mon homme. Donc, vous avez ses parfums, vous avez ses huiles, vous avez ses masques. Vous avez tous ses déodorants. Donc, quand on se met ici, vous avez tout, 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 tout ses déos. Vous avez ses crèmes pour le corps. Les crèmes, la crème d'épilation. Enfin, bref, cet étage-là. Vous avez sa petite huile pour sa barbe. Vous avez son gel. Vous avez sa brosse à dents. Donc, pour les personnes qui se posaient la question, sa brosse à dents, en fait, il le met toujours là. Alors, ne me posez pas la question pourquoi, je n'en sais rien. Et un étage au-dessus, c'est mon étage à moi. Donc, mon étage à moi. Il y a beaucoup de deux cléors parce que, bon, vous vous en doutez bien. Sachant que je bosse dans un spa by des cléors. Deux cléors, vous vous doutez que, du coup, il y a pas mal de deux cléors. Donc, j'ai cette petite gelée crème post-épilation. Donc, une fois que je me rase ou que je m'épile, je mets cette petite crème et ça retarde la repousse. Ensuite, j'ai ma lotion, mon lait démaquillant. Juste derrière, j'ai quelques parfums, crème pour les mains, sérum. J'ai mon petit kit la neige, donc, pour le visage et les lèvres. Donc, le bon pour les lèvres et le masque pour le visage. Ensuite, j'ai mon masque de deux cléors. Là, par contre, j'ai plein de trucs de deux cléors. Donc, j'ai le gommage pour le corps, le gommage phytopile pour le visage. J'ai la bébé crème, j'ai le masque flash, j'ai une petite crème pour le corps. J'ai encore des masques pour le visage de deux cléors. J'ai des déodorants, j'ai la crème dépilatoire. Ensuite, j'ai deux crèmes, donc, une à l'aloe vera et une raffermissante pour le corps. Ensuite, j'ai, je dirais, mon gommage goût évolu... Doux, goût doux de évolu d'erne. Et ici, donc, j'ai mon huile de massage minceur avec mes cuts. Donc, vous savez, ça, c'est pour la cellulite, enlever la cellulite. Donc, ça, je dirais que ça, c'est mon petit étage. Donc, sachant que ma crème pour le visage, donc, tout ce qui est crème pour le visage, en fait, est à côté de mon maquillage. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas, que je ne les ai pas, bah, ici, enfin, sur cet étage. L'étage, juste au-dessus, en fait, c'est notre stock. Donc, ça, c'est les déodorants que j'ai en plus, ça, c'est le masque que j'ai en plus, ça, c'est les gels pour les mains, je ne sais pas pourquoi, que j'ai en plus. Ça, c'est une dose, donc, pour laver les mains aussi que j'ai en plus. Ça, c'est vraiment, je dirais, bah, notre stock, en gros. Bon, bah, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement, bah, que ça vous a plu. Voilà, ma salle de bain, j'ai une petite salle de bain simple, petite, pratique, où on aime, bah, se retrouver. Et puis, bah, j'espère... Ah, bah, attendez, je vous... je me retourne, je me retourne. Et bah, voilà, donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée super sympa. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, bye !